Bonjour à tous, nouvelle conférence sur le thème de marketing automation et campaign management. Sur le plateau on a deux éditeurs de solutions et on a aussi deux clients, deux témoins, qui nous ont fait la gentillesse de venir commenter ce benchmark avec nous. Je vais peut-être leur laisser la parole, donc Marc si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, je suis Marc Desenfants, directeur de Actito France. Actito c'est un logiciel de marketing automation, donc je crois que c'est pour ça qu'on est là. Moi je suis Guillaume Planet, je suis VP Media et Digital Marketing chez GroupSEB. Je suis depuis trois ans et mon gros enjeu c'est l'enjeu de transformation digitale sur les sujets marketing et communication. Bonjour Edouane Bellani, je suis VP Southern Europe chez Conversant Media. Donc on n'est pas un acteur, un pure player automation marketing, mais on fait de la personnalisation. Donc par définition on automatise beaucoup de choses. Bonjour. Bonjour Damien Glorieux, je suis directeur du CRM pour Ubisoft, donc un éditeur de logiciels de jeux vidéo. Et mon enjeu c'est d'avoir des clients plus satisfaits, des clients qui ont envie de rester avec Ubisoft et de passer plus de temps avec nous. Merci. Alors, ouais super. Donc voilà, moi je suis Marc Salomon, je pense que certains d'entre vous m'ont vu trois fois déjà, donc je pense qu'on commence à se connaître. Voilà, donc on va basculer rapidement, je vais faire une intro, je vais essayer d'être relativement court sur cette partie un peu intro qui m'échoie sur le marketing automation et campaign management, sur les principes, sur les critères aussi qui ont été retenus et choisis communément avec l'EBG et nous pour faire ce benchmark, les différentes fonctionnalités qui nous ont servi de guide dans les critères d'évaluation des différentes technos et solutions digitales qu'on a pu bencher. Voilà, et puis un mapping des acteurs et ensuite on basculera vraiment sur la notion de questionnement. Alors je vous rappelle que vous avez un outil live aussi pour poser vos questions en direct, qu'on essaiera de traiter tant que faire se peut dans le flot de la présentation. Voilà, n'hésitez pas. Donc toujours sur ubg.net slash networking et la salle c'est Viscount. Voilà, donc juste pour démarrer une petite définition, alors qu'il y a une autre définition sur ce qu'est le marketing automation. Donc pour nous le marketing automation c'est une plateforme, ça définit de manière générique, puisque là aussi il y a beaucoup beaucoup de cas particuliers, ça définit de manière générique une plateforme qui repose sur trois piliers. Le premier pilier c'est la personnalisation, donc en fait c'est comment je personnalise le moment de la communication, le message et la cible. Donc ça, ça passe par la qualification de la segmentation de cibles, clients ou prospects, et puis par l'activation de campagnes multicanales, justement personnalisées. Le deuxième pilier c'est la productivité. Donc comment j'améliore ma productivité marketing d'une part et commerciale, plus dans un axe un peu B2B d'autre part. Voilà, et ça, ça passe par effectivement de la structuration de process, de la réduction aussi de risque d'erreurs humains et de l'automatisation de workflow. Et je fais une toute petite parenthèse, c'est vrai qu'à l'origine dans le marketing automation, c'est un univers qui est quand même né dans le B2B, où on était sur des petits volumes. Aujourd'hui il y a cette problématique qui est centrale, qui est la problématique d'extension vers le B2C depuis quelques années, et donc qui inclut forcément des volumétries sans commune mesure avec celle du B2B. Voilà, donc forcément j'ai envie de dire l'automatisation est au cœur de la nécessité de ça et des productivités. Voilà, et puis l'automatisation des workflows aussi pour partager entre guillemets en équipe sur plusieurs intervenants, dès lors qu'on parle de gestion marketing, de gestion de campagne, on n'est pas forcément sur un intervenant unique, donc il y a effectivement cette notion de workflow. Troisième et dernier pilier, le pilotage. Donc effectivement c'est ça aussi qu'on attend de solution de marketing automation, c'est d'être capable de piloter pour améliorer les performances, donc ça veut dire définir des bons KPI marketing et avoir des KPI marketing, ça veut dire suivre les performances aussi commerciales, entre guillemets, des campagnes qui sont réalisées, et ça veut dire pour certaines solutions être capable d'avoir un pilotage aussi en temps réel par rapport aux résultats, et donc d'être capable de faire évoluer, d'optimiser en permanence les campagnes. Donc voilà, les use cases dont on s'est servi en fait sur cet aspect là, et les thématiques qui sont abordées, c'est celles qui nous ont servi à définir les critères avec l'EBG, donc la première c'est tout ce qui est autour de l'univers du lead management, donc c'est identifier des leads, générer des leads et des contacts, c'est entretenir un lien avec les leads, c'est le lead nurturing, c'est disposer d'une vue globale aussi des clients, des comptes et des leads qui sont associés, ça c'est le premier univers de référence, le lead management. Le deuxième, c'est le campaign management, donc là on est sur la notion d'améliorer l'efficacité des actions marketing, et aussi je dirais de personnaliser, comme on l'a vu tout à l'heure, de gérer par segment en fait des personnalisations. Le troisième volet un peu plus moderne, un peu plus nouveau, c'est la notion de social marketing, qui se décompose, on va le voir tout à l'heure aussi dans différentes briques, et qui permet effectivement d'intégrer dans le jeu les réseaux sociaux à l'ensemble de ces pilotages, parce que, et je pense que c'est aussi un des enjeux, et certainement une des questions que vous vous posez aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut gérer ces différents âges, ces différents types d'outils, de campaign management, de marketing automation élaboré, puis maintenant de social media, et tout ça évidemment avec des outils qui ne se parlent pas forcément entre eux, de manière native, et donc qui ne sont pas forcément synchronisés. C'est aussi un des grands enjeux. Donc effectivement certaines plateformes intègrent, soit en native, soit en module, le social marketing, et c'est intéressant de le pointer. Et puis toute la notion d'analytics, qui permet effectivement de suivre, de mesurer les investissements, d'optimiser ces investissements, et de mesurer l'impact et le suivi de ces campagnes. Voilà, donc un peu plus en détail, ça donne ça en termes de fonctionnalités et de critères, c'est ça qui a été retenu, entre guillemets, pour passer les solutions et les éditeurs au tamis de ce benchmark. Donc sur la partie lead management, on a les critères et les fonctionnalités de segmentation, de lead generation, de lead scoring, de lead nurturing, comme on l'a vu, et de prédictif. Sur la partie campaign management, on a ces trois univers d'email marketing, de landing page automatisé et contextualisé, et de dynamic content déporté sur des sites. Sur la partie social marketing, on a, comme je disais tout à l'heure, plusieurs volets aussi. On a les social campaigns, on a le listening et le tracking, et on a globalement l'univers du social analytics. Et puis, on a aussi tout cet univers dans l'analytics, du web analytics, des reportings basiques, et de tout ce qui est programmation de ROI dans l'analytics. Ce benchmark-là, c'est celui qui a été réalisé avec les éditeurs, avec les solutions. Il est en cours. Vous voyez qu'en fait, on a listé l'ensemble des solutions qui ont bien voulu répondre. Ça s'est fait aussi sur cette base de déclaratifs, et après qu'on a amélioré, enrichi. Mais tous les éditeurs ont été consultés, et ont été sollicités pour remplir ces éléments-là. Certains d'entre eux n'ont pas encore finalisé, ils n'ont pas encore rempli. Je pense notamment à un que je connais, qui s'appelle Celligent, que vous connaissez peut-être aussi, qui ne figure pas dans ce tableau, mais qui va y figurer très bientôt. Bien évidemment, comme le disait l'équipe de l'EBG, c'est une première pierre, c'est un premier benchmark. Vous en aurez plus derrière sur la plateforme, et vous aurez des éléments de plus en plus raffinés au fur et à mesure que les partenaires vont pouvoir rentrer, les éditeurs vont pouvoir rentrer dans ce jeu-là, et se qualifier. Vous voyez qu'ici, on les a classifiés en fonction de la typologie de nombre de clients, de la typologie de cibles qu'ils adressent, et puis des différents critères et fonctionnalités qu'on a déjà partagés ensemble, qui sont effectivement le lead management, le campaign management, le social marketing, l'analytics, et on a ajouté aussi cette notion de management des ressources, pour enfin pouvoir les positionner. Voilà, donc on a fait un premier tour rapide, maintenant je vous propose qu'on passe effectivement sur la phase de questionnement, et qu'on puisse échanger avec les éditeurs, qui sont présents, donc actitaux et conversantes, et puis le retour, le partage entre guillemets sur ce benchmark, de la part de nos témoins. Il ne faut pas dire retour d'expérience. Non, c'est ça, c'est un mot qui est banné. C'est un joker, c'est une private joke. Voilà, donc en ce qui concerne la phase d'onboarding, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Marc, tu veux, alors Marc c'est son anniversaire, il va y en avoir 50 ans aujourd'hui. Voilà. Donc on lui a promis 50 leads à la sortie, je compte sur vous. Est-ce que tu veux peut-être réagir par rapport au bench, et représenter un peu Actito, et comment vous positionnez vous par rapport à ça ? Oui, alors par rapport à l'initiative du bench, évidemment on a été enthousiastes, et on s'est impliqué tout de suite avec le BG là-dessus, même si la tâche est colossale, et on voit bien que c'est un work in progress, parce que comparer des solutions entre elles, sur des critères objectifs, évidemment c'est un travail qui est très compliqué, parce que les critères sont extrêmement nombreux, et vont varier complètement d'une entreprise à une autre. On peut penser par exemple à un critère de service apporté en complément de la solution, parce qu'une solution, un outil, c'est une chose, après, quelle est la philosophie de service et d'accompagnement pour faire fonctionner l'outil chez le client ? Donc typiquement c'est une dimension qu'il faudrait éventuellement comporter, dans le futur, mais c'est un super travail qui nous est même nécessaire à nous, parce que parfois, même pour nous, c'est un univers très compliqué, où tout se chevauche, où on se retrouve face à des concurrents qu'on n'attendait pas du tout, et pour les annonceurs, c'est souvent très nuageux, et c'est un grand brouillard, donc merci à l'EBG d'essayer de mettre un peu de lumière dans ce brouillard. Nous, Actito, modestement, notre position dans le marché, c'est d'être un éditeur d'une plateforme de marketing automation, que je vais qualifier, déjà comme point de départ, c'est qu'on travaille sur des profils identifiés, par rapport à des profils anonymes, qui peuvent être traités par du cookie, je pense à ce que vous pouvez traiter vous, de votre côté par exemple, donc nous, on va travailler sur du profil identifié, parce que la différence fondamentale, c'est ça, c'est est-ce que je connais le client déjà ou pas, et si je le connais, je peux le stocker en base, sur des longues périodes, avoir un track record, et ensuite, enchaîner le campaign management, et le management. Mais la frontière, aujourd'hui, avec les profils anonymes, qu'on va être capable de traquer sur leur parcours de visite, évidemment, est de plus en plus ténue, et puis forcément, je pense que Guillaume est un ardent défenseur de cette convergence, à un moment donné, il faudra qu'on soit capable de traiter tous ces types de profils. Ok, merci. Adon, est-ce que tu vas réagir un peu aussi ? Moi, je suis certainement l'acteur qui n'était pas attendu sur ce panel, mais ce que je disais, c'est qu'on est un acteur de la personnalisation, donc par définition, on ne peut pas personnaliser et traiter différemment des centaines de milliers de personnes manuellement. Et donc, si je vois le point de départ et la définition qui a été donnée, par marque initialement, et je pense que, enfin, le point de départ, c'était forcément des gains de productivité, puisque le but, c'était de s'affranchir de tâches qui étaient répétitives pour gagner du temps. Donc, globalement, des tâches qu'on sait exécuter, et le but, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas à les exécuter, qu'il y ait un système qui prenne ça en charge, sur la base de scénarios qui sont préétablis. Nous, on arrive sur une automatisation qui est plutôt une automatisation de la décision. parce que, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de logiciels de marketing automation, mais c'est globalement, si tel scénario se réalise, qu'est-ce que je fais ? Si la personne n'ouvre pas l'email, qu'est-ce que je fais ? Donc, on est globalement sur ces mêmes logiques. La seule différence, c'est qu'au moment où on va prendre une action par rapport à une action entreprise par un de vos prospects ou consommateurs ou par une inaction, on va se dire qui est-ce qu'on a en face de nous. Parce qu'on peut avoir 400 000 personnes qui ont fait quelque chose en particulier ou qui ne l'ont pas fait. Et le but, c'est de se dire qu'est-ce que je sais sur cette personne qui va faire en sorte que, moi, ma réponse à son action ou inaction va être prendre en compte ses particularités. Et donc là, on parle de données de profil. Donc, ça peut être effectivement des données CRM, des données sociaux, des mots, mais ça peut être aussi des données anonymes. Mais en fait, on ne se repose pas sur les cookies. Les cookies, c'est tout simplement ce qui nous permet d'avoir ce volume d'informations par rapport à une navigation. mais on va avoir des profils qui sont, eux, persistants. Et ces cookies-là vont écrire. Donc, c'est une sorte de backup. Ce que je souhaite dire là, le plus important, c'est qu'on est un acteur qui est une bonne représentation de la convergence entre marketing technologie et ad technologie. Et si on part avec le point de départ du marketing automation qui consistait à adresser des listes de leads B2B avec une liste de contacts de 10 000 personnes, on peut créer énormément de valeur. Si on arrive sur la partie B2C, il se pose une problématique de scale, d'échelle, de surface d'action. Et donc, là, il y a une nécessité d'essayer de sortir du cadre limité du CRM pour essayer d'aller sur d'autres canaux. Parce qu'après tout, les utilisateurs passent 99% de leur temps en dehors de nos écosystèmes. Et donc, il faut être capable de les reconnaître en dehors et d'agir de la même manière qu'on pourrait agir dans un environnement où on les connaît davantage. Merci. Donc, on voit en fait l'idée de Conversant, effectivement, c'est d'être un peu, je pense, une nouvelle aussi, faire partie de la nouvelle génération du marketing automation. Moi, je suis un peu en mode historien, mais si vous avez vu le keynote d'ouverture sur les différents âges de l'Internet, j'ai presque envie de faire un parallèle, si vous me permettez, et dire en fait, il y a aussi différents âges dans le marketing automation. Voilà, on a démarré avec le B2B et la gestion de leads. On est après arrivé sur des premières solutions un peu basiques d'email marketing, de blast, entre guillemets, un peu automatisé d'email. Puis ensuite, on arrive sur la génération vraiment de marketing automation avec les CGM, les Actito, toutes ces générations-là. Et également aussi, aujourd'hui, avec des nouvelles solutions qui s'ouvrent sur un peu, comme le disait Red One, sur autre chose qu'effectivement des profils déjà en base qualifiés, comme le disait Marc aussi, pour aller élargir le domaine d'action, le champ de travail du marketing au-delà des 10% d'ouverture de nos emails. C'est ça que je trouve intéressant. Effectivement, on avait ce débat aussi sur, après, bien sûr, ces âges-là, chacun ne se ferme pas quand un nouveau commence, mais ils vivent tous un peu aussi en couche et en succession. C'est-à-dire, il y a encore des plateformes d'email marketing qui vivent et que vous allez peut-être prendre en considération quand vous faites vos opérations. En parallèle, de trucs super nouveaux, super modernes, de solutions complètes comme Actito. Donc voilà, ça complexifie un peu le sujet. Moi, il y a juste une question et je pense un axe qui manque et qu'il faudra qu'on travaille peut-être avec vous, avec l'EBG là-dessus, c'est la question du rapport entre les fonctionnalités et le coût. Parce que je pense que c'est une question importante, j'imagine, pour vous aussi. Nous, de votre côté, d'agence-conseil, encore une fois, on a vu beaucoup d'expériences de gens qui arrivent en disant « Ouais, nous, on travaille avec telle solution, avec tel éditeur » et en fait, derrière, ils utilisent 5% des fonctionnalités et ils font des newsletters homogènes sur tout le monde. Donc concrètement, ce n'est pas la peine d'avoir Adobe pour faire ça. Donc je pense que cette question-là, de la notion de rapport entre le besoin réel identifié, encore une fois, le cadrage du projet, le cadrage de fonctionnalités, et c'est là où ce qu'a fait aussi le travail qu'on a fait avec l'EBG est intéressant sur la typologie des solutions en tant que telle, c'est un peu une balle dans votre camp pour vous dire « Vous, vous vous situez où ? Comment se fonctionne votre projet ? Quelle est la nature première de votre projet ? Est-ce qu'on est sur du lead ? Est-ce qu'on est sur du CRM ? Est-ce qu'on est sur un projet global ? Est-ce qu'on est sur un projet ? Est-ce que c'est une chose d'intéressant ? Donc je passe peut-être la parole à Damien ou à Guillaume pour partager un peu sur ces solutions-là. Alors je rejoins ce qui a été dit, je pense que le mot-clé est celui de convergence. Un tout petit peu de perspective par rapport aux outils, en les mettant en corrélation avec les enjeux qu'on a. Je pense que c'est important, évidemment, de regarder les outils, les technologies au regard des enjeux, de la vision et de la stratégie qu'on met en place. Point de départ évident, c'est que le parcours de nos consommateurs dans nos catégories de produits, donc petit électro, petit équipement domestique est en voie de digitalisation totale. La consommation média est fortement digitalisée, ils recherchent de l'information sur le digital, ils achètent de plus en plus en e-commerce et l'expérience produit est digitalisée, notamment dans l'univers du cooking. Donc une chaîne consommateur qui est totalement digitalisée. Une mission de groupe SEB qui est d'améliorer, d'embellir le quotidien de nos consommateurs. Et du coup, sur la base de ces deux points, une opportunité extraordinaire qui est, au-delà d'embellir, d'améliorer le quotidien de nos consommateurs avec nos produits, c'est de pouvoir le faire avec une expérience avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat, de faire en sorte que cette expérience soit encore plus forte. Du coup, notre vision par rapport à l'enjeu de transformation digitale, c'est d'engager personnellement tous les consommateurs connectés dans le monde. Et sur cette base-là, on a des enjeux de process, on a des enjeux de people et on a des enjeux de techno. Donc je vais me focaliser sur les sujets techno, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Compte tenu du fait que notre ambition, c'est d'engager personnellement tous les foyers connectés dans le monde, on a besoin de cette convergence. Du coup, en termes de campaign management, ce qu'on considère, c'est que l'ensemble de la chaîne, l'ensemble de l'écosystème de communication doit être automatisé. Donc c'est vrai, évidemment, c'est historique sur la partie loyalty, sur la partie client, mais c'est aussi vrai sur la partie considération. Donc c'est ce que je comprends, ce vers quoi est en train d'aller conversante. Et c'est vrai aussi, tout en amont du funnel, avec un canal qui est aujourd'hui un canal traditionnel, offline, qui est la télévision. Donc l'ambition, la vision, c'est vraiment d'avoir un écosystème totalement automatisé, ce qui implique d'avoir les outils qui permettent cette automatisation et cette personnalisation de l'interaction avec le consommateur en fonction de son étape du parcours. mais aussi, comme tu le disais, un enjeu de synchronisation avec des outils complémentaires, probablement des DMP ou équivalents pour pouvoir permettre cette synchronisation et la personnalisation tout au long du parcours. Ça, c'est la vision. Après, il y a le sujet de l'implémentation qui est la partie la plus complexe. La façon dont on procède, c'est qu'on a clusterisé nos marchés. On a 150 marchés, je crois, dans le monde. On s'est focalisé sur les 30 plus gros parce que, pour des raisons de business et aussi par rapport à des raisons de maturité sur les sujets du digital, on les a mappés justement en fonction de ces deux critères d'importance business et de maturité digitale. Et derrière, on a des approches différentes, en tout cas en temps 1, en fonction des marchés. Certains, on va être sur des sujets d'automatisation uniquement dans l'univers média. D'autres, c'est le deuxième cluster, on aura automatisation à la fois sur des sujets médias et sur des sujets loyalty mais de manière déconnectée. Et troisième cluster, les marchés les plus avancés dont la France fait partie où là, on est vraiment dans cette optique d'automatisation globale et de synchronisation entre les différents leviers. Ensuite, il y a la mise en oeuvre et par rapport à la mise en oeuvre, en tout cas l'étape où on est aujourd'hui. Tout ce qui est socle, data lake, base consommateur, on est à peu près établi. Sur toute la partie activation, en fait, on laisse les marchés tester en fonction du cluster dans lequel ils sont, tester des solutions diverses et variées. Et puis, en fin d'année, on va les évaluer. Donc, on aura vu concrètement ce que sera donné par rapport à nos enjeux business, ce qu'on a besoin en termes de business comme use case pour répondre à nos enjeux. En fonction de KPI qui sont les mêmes dans le monde entier, on va pouvoir évaluer les différentes solutions et en fonction de ça, derrière, on déploiera là où les solutions en fonction des univers qui correspondront le mieux à nos enjeux, qui permettront le mieux de générer des retours d'investissement positifs. Donc, c'est aussi bien un enjeu d'efficacité des dispositifs et évidemment de coût des technologies. Voilà en résumé l'approche qu'on a. Merci. Juste une dernière question par rapport à ça. Dans le coût, il y a une dimension qui n'est pas forcément évoquée mais qui est sous-jacente, qui est la dimension du coût humain. Toujours pareil, c'est un peu mon dada, mais en rapport du niveau d'exploitation de la solution, comment est-ce que ça, tu l'as défini ou comment l'as vécu ? Ça fait effectivement partie de l'équation. Alors, dans l'humain, il y a une question de coût mais il y a aussi une question de besoin et il y a une question aussi d'organisation. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on est en train de traiter. C'est-à-dire qu'on identifie par rapport aux ressources qu'on a actuellement quelles sont les ressources complémentaires dont on peut avoir besoin. Donc, on s'est déjà équipé en data scientist, en data analyst, mais il y aura probablement d'autres besoins. Et puis après, il faudra faire l'équation de ce qu'il est possible de pouvoir recruter par rapport au retour que ça génère. Puis aussi, un enjeu d'organisation, comment on fait évoluer les organisations et les process de collaboration pour pouvoir en faire fonctionner. Comment ça impacte finalement dans toute l'organisation et comment au travers de l'outil on transforme aussi une façon de travailler et d'envisager la... Exactement. L'outil est restructurant. L'outil est restructurant. Damien, tu veux peut-être faire ton retour sur cette notion du benchmark ? Comment tu vois ces classifications ? Alors de mon côté, le gros enjeu pour Ubisoft, c'est de réussir à gagner la bataille du temps, gagner la bataille de la satisfaction consommateur. Je rejoins énormément le groupe SEB là-dessus. Le marketing, le vrai marketing, ce sur quoi on cherche à attendre, c'est de construire une expérience qui soit la plus satisfaisante possible. Bien sûr, il y a toute la partie acquisition sur laquelle on va pouvoir travailler, donc ça, ça va être le marketing classique. Mais une fois qu'on a fait l'acquisition, c'est comment est-ce qu'on va réussir à tenir nos promesses. Et moi, personnellement, je suis persuadé que c'est ça la vraie valeur ajoutée du CRM, connaissance consommateur. Donc à partir de là, la grande question qu'on va avoir, c'est comment est-ce que je vais réussir à valoriser toute la connaissance consommateur pour l'accompagner dans son expérience dans les jeux vidéo et qu'il reste plus longtemps, qu'il soit satisfait, qu'il décide de rester avec un jeu vidéo plutôt qu'aller sur Netflix ou d'aller chez un concurrent. Et donc, évidemment, bien sûr, derrière, c'est un énorme enjeu technologique. Donc on a acheté une... On a plein de solutions du marché. J'imagine, comme beaucoup d'entre vous. Tu peux les citer, ce n'est pas un truc qui ne sont pas backlistés. Alors, je ne travaille pas du tout avec le conversant de mini Actiteo, mais on travaille avec Neoland, Adobe Campaign, Adobe Analytics, on va travailler avec un Sprinkler pour la partie social de CRM, on va travailler avec AdTech pour la partie gestion de bannières. C'est... Voilà, on va travailler avec toutes les solutions du marché. La question des technos, concrètement, il y a 4 ans, je suis venu avec une roadmap hyper importante avec mon équipe IT et je leur ai demandé je veux pouvoir faire des parcours personnalisés, tout en automatisé. La personne, elle arrive dans le jeu, je veux qu'elle recevra un email de welcome, elle termine le numéro, le niveau 1, je veux qu'elle recevra un message. Si elle n'a pas fait le mode multiplayer, je veux qu'elle puisse recevoir un email sur le mode multiplayer pour mettre en avant ça. S'il y a une compétition qui arrive, je veux qu'elle soit formée. Le parcours, la customer journey. Mon challenge aujourd'hui, au-delà d'être technologique, c'est beaucoup plus la question du contenu. C'est comment est-ce que je produis un contenu personnalisé qui corresponde exactement au parcours de chaque individu. Parce que réussir à faire le premier profiling après avoir fait la première journée consommateur, c'est comment est-ce que je le fais évoluer, comment est-ce que je réussis à avoir les équipes marketing et puis les équipes de production qui acceptent de me produire un contenu toujours plus personnalisé et éviter d'aller faire des messages qui sont la déclinaison toujours d'exactement des mêmes assets sans vraie personnalisation. Donc la technologie, quelque part, est en avance sur les capacités de mon organisation à réellement pouvoir personnaliser l'expérience. Ah, c'est trop vrai. Donc ça, c'est sur mon enjeu actuel. Sur les enjeux technologiques que je vois à venir, évidemment, j'ai deux gros enjeux. J'ai un problématique de temps réel. Aujourd'hui, ma solution Neolan, c'est du on-premise. Donc c'est stocké sur nos serveurs. Et le temps que la donnée soit produite dans le jeu et le moment où elle arrive dans Neolan, il y a plusieurs heures qui s'écoulent. Et ça, c'est un moment qui est extrêmement critique parce que je peux avoir la possibilité d'envoyer un message qui est pertinent à un message qui n'a strictement aucun sens. Si j'envoie un message à la fin du niveau 1 en disant voilà comment tu peux adresser le niveau 2, je l'envoie trois heures après, le niveau 2, il est déjà terminé. Ça n'a strictement aucun sens. Donc là-dessus, ça va être un de mes enjeux et donc c'est ce que je vais attendre aujourd'hui, c'est dans le cloud, l'arrivée de toutes les solutions de CRM, en tout cas de gestion de campagne, comment est-ce que je vais pouvoir mieux coller, sans problématique de gestion de temps. Le deuxième gros enjeu, ça va être la question de l'intégration de toute ma suite de logiciels. Donc j'avais mentionné plus tôt qu'on avait les logiciels Adobe Campaign et Adobe Analytics. Donc je me suis dit bah tiens, ça va être très facile à connecter. Donc je demandais à mes équipes de me lancer des petits projets et puis à chaque fois, j'avais l'équipe IT qui me disait bon, ça va prendre trois mois et il faut que tu le priorises entre cette feature qui est hyper importante pour toi et telle autre. Qu'est-ce que tu fais ? Et donc j'allais voir Adobe, j'ai demandé mais pourquoi est-ce que c'est pas intégré ? Bon, puis là, pas de réponse. Donc c'est, je pense que l'arrivée du cloud, mais je pense que c'est vrai si les autres aussi, enfin c'est pas... On s'excuse s'il y a quelqu'un d'Adobe dans la salle. mais ils sont en train de changer ça et donc demain, si tout passe dans le cloud, qu'on puisse avoir l'ensemble de nos logiciels en SaaS, comment est-ce qu'on va pouvoir faire des parcours complètement personnalisés sans avoir ces problématiques d'intégration ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, j'ai plus mes questions là. M'aidez. Ouais, donc il nous reste à peine dix minutes. Voilà, donc je vous propose, vous voyez avec moi la liste de questions, il y en a encore cinq ou six. On va essayer de les résumer, d'aller assez vite sur des questions qui sont des questions peut-être que vous avez tous et que vous êtes posés. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des petits tours de table super rapides. Vous répondez un peu en flash, en mode élection politique, puisqu'on est en plein dedans. Voilà, donc sur la partie phase d'onboarding et process d'onboarding, des datas, comment ça fonctionne chez vous ? Actito, est-ce que c'est une phase importante ? C'est évidemment une phase clé parce que ça va déterminer tout le succès du reste. Donc nous, là-dessus, notre philosophie, c'est d'avoir une intégration qui est faite en interne par nos propres équipes. C'est un gros facteur de différenciation, ce qui veut dire que ça facilite énormément les échanges entre l'éditeur et le client puisqu'il n'y a pas une tierce partie. Et donc ça va accélérer grandement les phases d'onboarding, puisqu'on va être sur des phases d'onboarding qui vont durer un à deux mois. Et donc ça permet tout de suite de lancer des premiers pilotes avec un ROI immédiat. D'accord. Donc ça, ça s'appelle de l'agilité en fait. Ok, merci. Bradouane, est-ce que vous êtes... Enfin, on a, si je resitue le cadre et le contexte, donc on intervient non seulement sur la partie CRM, sur des canaux qui sont identifiés, où en tous les cas, on a la possibilité d'identifier les cibles, mais aussi en dehors, sur des canaux payants, notamment sur du média. Donc ce que nous faisons, c'est une intégration web, donc on a besoin d'avoir une identification des différents devices qui visitent vos sites, mais aussi une intégration de données, donc c'est des fichiers de données, de transactions. Le point de départ, c'est tout simplement d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va faire que les personnes vont revenir sur le site. Donc on a besoin de faire une analyse pour se dire, est-ce que le driver principal, si je prends l'exemple d'un client dans le luxe, est-ce que je parle plutôt de la catégorie ou est-ce que je parle plutôt du designer ? Est-ce que les gens, quand ils viennent sur le site, ils ont tendance à toujours revenir en utilisant une porte d'entrée un designer qu'ils aiment le plus ou est-ce que c'est plutôt une catégorie et ça va être ça qu'à moi ? Et c'est par rapport à ces problématiques-là qu'on va pouvoir mettre en place, quand tu parlais d'automatisation de la créa, ce qu'on arrive à faire, c'est de se dire, un des scénarios, c'est si j'ai des personnes qui ne reviennent pas sur mon site depuis 45 jours, qu'est-ce que je fais par rapport à ça ? Il peut y en avoir 300 000. Et donc le but, c'est de se dire, quel est le template que je vais créer, de quoi je vais parler ? Donc si je définis que le message doit apporter sur le designer, c'est à ce moment-là que la personnalisation prend le relais, c'est qu'on va avoir un message par rapport à un designer, mais on va adresser les différentes personnes réellement de manière personnalisée. Donc c'est là où cette intégration est nécessaire. Après, c'est un site qui prend entre 4 à 6 semaines. ça va relativement vite et la raison pour laquelle ça va vite, c'est qu'on est une solution intégrée. Donc pour tous ceux qui ont travaillé avec une DMP, un onboardeur, une DMP, une DSP, un DCO, voient très bien la problématique. C'est prendre les segments, faire de l'onboarding, l'envoyer à la DMP, envoyer les segments aux DSP. Il y a 6 semaines qui passent et en attendant, sur le calendrier marketing, il y a énormément d'opportunités qui sont ratées. Donc on a cette capacité à avoir une solution intégrée qui permet d'être là pour le coup vraiment très agile et pouvoir travailler sur un maximum d'opportunités sur un calendrier marketing. Ok, merci. Donc sur la durée, excusez-moi, je vais accélérer encore parce qu'il ne reste plus que 5 minutes. Donc sur tout ce qui est durée d'implémentation, peut-être à Quito, tu vas en dire deux mots, Marc, comment ça se passe, le temps moyen ? Et puis sur la partie, aussi conseils, accompagnement, au-delà du soft, au-delà de la solution, les services, comment ça se passe ? Moi, je voudrais juste souligner le fait que tout ça n'est possible que s'il y a une très bonne réflexion en amont sur la data. Évidemment, la durée d'un projet dépend fortement du dugré de maturité du client sur sa propre data. C'est-à-dire, ceux qui ont des cas d'usage bien définis avec un modèle de données bien défini qui ont déjà un référentiel client unique en place, ça va extrêmement vite. Par contre, très souvent, on se rend compte qu'il y a des grandes aspirations et des grandes ambitions, mais il n'y a pas eu cette réflexion concrète sur la data. C'est là où nous, on joue un rôle pour structurer un modèle de données. Dans ces cas-là, ça peut être des projets de 3-4 mois rien que pour structurer ce modèle de données. Parfois, je rajoute le volet agence, mais ni sur le côté marketing du projet, vision, objectif, stratégie, spécification, détail. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on fait ces deux phases-là en amont, on gagne beaucoup de temps derrière dans l'intégration et dans le déploiement de la solution. Dans ce qui est après, pour tous les deux, sur le niveau d'implication, votre niveau d'implication, d'accompagnement, une fois que les solutions sont entre guillemets vendues, comment ça se passe ? Là, c'est pareil. Notre philosophie, c'est l'accompagnement au plus près. C'est-à-dire que la même personne, la même équipe qui a fait la phase d'intégration va faire l'accompagnement dans le temps parce qu'on croit beaucoup à l'évolutivité des paramétrages. C'est-à-dire que ce n'est jamais figé et à tout moment, on doit être capable de rajouter une table, de rajouter un champ, etc. Et donc forcément, le fait que ce soit les mêmes équipes qui accompagnent le client dans le temps est déterminant pour gagner en agilité. Merci. Ok, dernière question. Après, je crois qu'il faut qu'on rende le floor. Sur le taux d'utilisation de vos clients et sur les fonctionnalités lancées récemment, comment ça se passe en termes de taux d'utilisation ? Edouane, tu veux en parler ? J'imagine qu'il y a un effet d'apprentissage avec vos solutions aussi côté client ? Là aussi, l'utilisation, elle est censée être continue. Les marques n'arrêtent pas d'investir en médias et en publicité n'arrêtent pas de parler à leurs clients. Donc, il n'y a pas un moment où ils utilisent nos solutions et un moment où ils arrêtent. Ils peuvent évidemment s'ils le veulent, mais ça perd un petit peu son sens. Et l'idée, si on pense aussi, la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est de se dire au-delà de ce que je peux utiliser pour impacter immédiatement et obtenir une réaction, c'est comment j'arrive à changer des comportements. Et donc, par définition, changer des comportements, ça ne nécessite pas juste 10-15 impressions. Donc, on a ou point de contact, donc on a besoin de le faire sur la durée. Donc, voilà. C'est plutôt une utilisation continue plutôt que ponctuelle. Voilà. Donc, juste vous, de votre côté, peut-être rapidement, chacun de vous, Damien, d'une part, et Guillaume, retour d'expérience sur l'accompagnement fait par les éditeurs. Avec l'arrivée de Neoland, la chose sur laquelle on a le plus travaillé et qu'on avait moins anticipé, c'est qu'on s'est doté d'experts très techniques dans les équipes marketing. On a complètement réintégré toute une partie du travail qui a été réalisé précédemment dans les équipes IT au profit des équipes marketing afin d'être le plus autonome possible et aussi d'être le plus indépendant possible des éditeurs. Donc, pour ça, j'ai dû recruter des profils que je ne pensais jamais recruter un jour. Et donc, j'ai une équipe de 5 personnes qui est dédiée à temps plein à gérer toute la partie technique et paramétrage. Donc, ça, ça a été le deuxième effet qui se coule une fois qu'on a vendu le projet, s'assurer qu'on ait bien les compétences techniques en interne pour pouvoir gérer ces types de plateformes. Ok. Guillaume ? Même type de réponse, j'ai une équipe marketing technologie chez moi. Martech. Martech, exactement. Qui accompagne l'implémentation en collaboration avec l'IT. Et je pense qu'il est aussi important d'avoir des structures conseils. Excusez-moi. Des structures conseils. On travaille beaucoup avec Artifact. On travaille aussi avec Capgemini alors qu'il y a un accompagnement global aussi bien sur la vision que sur les sujets marketing organisationnels. Mais aussi bien dans le choix des éditeurs que dans l'implémentation des solutions. Je pense que c'est bien d'avoir ce type d'accompagnement compte tenu de la nouveauté de ces sujets et de leur complexité. Ok. Je remercie. D'un autre petite question très rapide s'il vous plaît pour nos deux amis Marc et Redouane. L'avenir, les fonctionnalités, les nouveautés, les innovations dans vos solutions ? C'est clairement tout ce qui va être prédictif et intelligence artificielle. Ok. Merci. Redouane ? C'est clairement sur ces enjeux-là. C'est beaucoup plus d'autonomie. C'est vraiment beaucoup plus d'intelligence et d'autonomie qui sont données à ces systèmes pour qu'ils décident de la manière d'approcher le client. Et lorsqu'on parle de personnalisation, on a toujours tendance à parler de créa, du message qui est affiché. Mais la personnalisation, c'est aussi décider de quel investissement je fais, quelle est l'opportunité que j'ai pour un message donné par rapport à quelqu'un qui est mon meilleur client alors que l'autre est quelqu'un que j'ai gagné depuis un jour. Quel montant j'investis concrètement ? Exactement, c'est ce que nous faisons et après en termes d'activation, c'est vraiment aller alimenter en décision d'autres canaux offline sur la base des informations qu'on a recueillées en ligne. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un tour de la question. J'espère qu'on a répondu à vos attentes, à vos questions. Je voulais juste rajouter un dernier point parce qu'effectivement, comme je le disais, on a traité beaucoup l'aspect marketing automation pour le CRM et la gestion de compagne. Il y a d'autres aspects dans le marketing automation comme on l'a évoqué en début qu'on n'a pas pu traiter là à faute de temps dans le benchmark, notamment tout ce qui s'applique au trafic, marketing automation du trafic, du lead et du PRM. Pour ça, notamment, il y a un workshop qui va se tenir je crois à 14h30 avec la compagnie, la société Stierfox que je vous conseille aussi parce que ça fait un bon complément d'informations par rapport à notre sujet qu'on a adressé. Merci. Il y a des questions qui ont été posées sur la web app. Ce que je propose, je vous invite à aller voir les intervenants qui ont des éléments de réponse. Je vais quand même rapidement les lire parce qu'elles sont intéressantes. Sur un mode multicanal, média, notification, mail, SMS, les outils sont-ils classifiables en macro-famille ? Permette-t-il de mesurer une pression commerciale multicanale sans croisement avec les analytics ? C'est la toute dernière qui a été posée. Comment positionnez-vous les outils marketing automation versus outils de content management versus outils CRM gestion de campagne classique qui intégraient déjà les chaînes de campagne ? Quel lien entre marketing automation et DMP ? Vous avez deux heures. Pardon ? Vous avez deux heures. Non, mais il y en a trois. Y a-t-il des silos à casser pour assurer la convergence entre les différents outils du marketing automation ? Et il y en a une toute dernière. Vous parliez de la partie conseils. Pouvez-vous nous donner des infos sur votre expérience ? Quels accompagnements proposer et mis en place ? Quelle équipe mettre en place en interne ? On y a répondu en partie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.